Et salut à tous, ici c'est RKanon et on se retrouve pour le dernier épisode de Pokémon Légende R.C.U.S. Dans tous les cas, ce sera le dernier, je ne sais pas si le DLC... Oui, on peut appeler ça le DLC. L'éveil d'issue et l'on pas, mais bon. Aujourd'hui, on va faire les missions secondaires qui sont apparues dans cette mise à jour, on va dire. C'est plutôt une mise à jour. Merci d'avoir mené ces recherches. Alors qu'as-tu découvert ? Une apparition massive. Tu peux être plus clair ? Qu'est-ce que tu as vu comme Pokémon ? Des Zoroas. Des Zoroas ? Les Pokémon n'ont encore une heure. Ils sont plutôt rares pourtant. J'en ai aperçu un une fois, c'était sur les Terres Immaculées. C'était ces Zoroas qui te prient occupé autant qu'un Flex. Ah, il y en a deux. Qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, c'est des doublés. Enfin, ça n'empêche pas de reconnaître le quête des deux élemiens. On voit vrai que c'est celui qui est le plus élevé à une fois. Ils ont une petite différence. Ah, eh ben non. Ah, le pu... Eh ben non, c'était l'autre, j'ai l'impression. A Zoroa dans les plaines, c'est étrange. J'espère que ce n'est pas un mauvais présage et qu'il ne va rien se passer de bizarre. Au cas où, on devrait peut-être informer ta HL du corps. Tu ne crois pas ? Bon, bah, maintenant, il faut aller faire un détour chez Selena. Ah oui, ça va, j'ai... Comme j'ai pris Furisson et Irissande, ils sont rajoutés. Putain, je ne savais pas qu'on te les donnait. J'ai toujours cru que... Bah, tu les avais seulement si... Si il fallait aller dans une dimension ou quoi. Bah non, on te les donne. Très bien. Enfin, alors, je vais toujours regarder si Jino n'a pas les machines. Non. Parce qu'il me manque deux... Il me manque deux... Bah, deux trucs pour Mutisma. C'est les derniers trucs que je n'ai pas encore débloqués. Les ouvrains qui se rassemblent hors de leur zone d'habitat naturel. Ça reste dû à la feuille spatio-temporelle ? Difficile de dire de tirer des conclusions pour le moment. Placule en somme, merci pour ton rapport. Putain, vous avez tout ce qu'on dirait. Le ciel, il y a du nouveau. Depuis que t'es parti, Gouinfraie ne tient plus en place. Il est comme attiré par plusieurs endroits. À chaque fois, une apparition massive de Pokémon est présente. Plusieurs apparitions massives simultanées à des lieux différents. C'est différent de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, jusqu'ici. Ce phénomène, appelons cela une méga apparition, cela m'inquiète. Part sur le champ, faire des recherches sur cette méga apparition. C'est un ordre. Où as-tu enquêté sur ce... Ah, tu vas enquêter sur ce problème, quel soulagement. Dans ce cas, je t'attendrai à la porte principale. Let's go ! Du coup, maintenant, quand j'ai le charme chroma, peut-être qu'ils sont... On aura des Shinies. Je ne sais pas si c'est des Shinies... C'est des Pokémon prédéfinis ou pas. Pour commencer, je devrais te raconter ce qui se passe. Gouinfraie s'est mis tout à courir dans ce virus l'inverse. Je voulais arrêter pour ne pas qu'il se mouille et c'est là que j'ai vu la méga apparition. Il avait l'air attiré par elle. Si ça trouve, Gouinfraie pourra t'aider à enquêter dessus. Tu pourras aussi compter sur moi. Je me fais du souci pour mon Pokémon. La maga apparition dans les pleines obsidiennes. Si t'es prête, on peut faire nos recherches maintenant. On y va ? Oui. Allons-y. Allez, parfait. Alors, allons au bivouac du plateau. Ben oui, Kalkul arrive. Comme je l'ai dit, c'est le dernier épisode. Je ferai tout là. Même si l'épisode dure 3 heures. Ben, il fera 3 heures. D'honneur que j'aurais pu faire 3 épisodes dans un seul. Pour le moment, on n'a rien vu d'anormal et Gouinfraie n'est pas particulièrement réagi. Restons encore à rester un moment. Qui sait, il va peut-être se passer quelque chose. Il pleut. On dirait que c'est de plus en plus fort. Ben, frère, c'est la verse qui te met dans cet état ? Je me demande vraiment ce qui provoque cette étrange méga apparition. Où ont-elles lieu ? Si tu regardes sur ta carte magique, là, tu devrais trouver des renseignements, non ? Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Une méga apparition et la manifestation de nombreuses apparitions massives en même temps. Une méga apparition des phares avec le temps. Alors, allez-y vite. T'as une petite idée de furté maintenant pour qu'on en sache plus dessus. Je crois que tu devrais aller observer au moins 3 en haut. On va mettre un point, comme ça au moins, je peux y aller directement sans me perdre. C'est là-bas. Bon, c'était pas très rare. La première apparition massives. Première méga apparition. Ce sont des Lixi. Ce sont les Pokémon qui ont été signalés. Faut juste y aller, on est d'accord. Ok, c'était des Lixi. Aucun d'entre eux n'était Shiny. Je m'en dirige vers une d'entre elles, là. Des Ponytors. Aucun d'entre eux n'est Shiny. Je pourrais m'amuser à les capturer juste pour la forme. J'ai comme qui dirait. Pourquoi elles brillent ? Je suppose que c'est Kritzik, ici. Ah, Luxio. Non, j'ai pas entendu le bruit. On va tous les faire, tiens. Avec le guerrier, c'est plutôt rapide. Après, je sais qu'elles disparaissent avec le temps. Mais bon, là, je pense qu'on peut en faire beaucoup. Alors, je sais pas. Le taux des Shiny en méga apparition. Tritozo et son cookie. Ok, on peut passer à la prochaine. J'ai pas entendu le bruit des Chroma. J'ai pas entendu un bruit de Shiny, donc on peut passer au suivant. Sur Ochin, c'était Serfus, non ? Et là, il y en a eu une méga apparition de Chapons-Feu. Est-ce qu'il y en a une celui rugose ? Rosa, rugosa. Non, il y en a pas. Et il y en a pas. Je sais qu'il faut aller juste en enquêter sur trois, mais bon, on sait jamais. On peut avoir plein de Shiny comme ça. Sachant que pour le moment, j'en ai cinq. En comptant, bien évidemment, le offert. La Verbe n'est pas prête de s'arrêter. Apparemment, c'est parce qu'il pleut. Kadabra. Ce sont les Pokémon signalés. Pour le moment, c'est les Pokémon qui apparaissent lors des... Qui apparaissent, on va dire, lors des... Enfin, des apparitions normales. La suivante. Ça doit être Matchopper, je pense. Moi, j'ai envie de toutes les faire, là. C'est encore des Luxios. Attends une seconde. Pourquoi ? Ouais, d'accord, c'est le signe des Shiny, ça. Ça veut dire qu'on peut avoir plus de Shiny, euh... Attendez. On va retourner voir les Ponyta, parce que... Il n'a pas son match de Ponyta Shiny. Ah, ça serait marrant. Non, c'est là. Il y a carrément un Galop à Baron qui est apparu. Je ne les en pas. Je crois qu'il va le battre avec une Ataku, sauf que je n'ai pas d'Ataku. Ben, je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Allez, au suivant. C'est dans... C'est en hauteur. Ouais, c'est là. Oh, des charpes en feu. Je serais bien tenté, hein, vu que lui, il est parfait. C'est l'un de mes rares Pokémon parfaits. Je me dis peut-être qu'il a une chance de tomber Shiny, non ? Je ne sais pas s'il faut finir... Eh, ils sont level 35. Après, bon, sur 5 niveaux de différence, bon. Alors, bien évidemment, avoir le taux parfait et tout ça ne veut pas dire que j'aurai un Shiny là, mais... Si je pète la gueule au champ en feu, peut-être alors. Je ne sais pas, il faut la finir ou pas ? Je n'ai pas compris. La verse devrait servir encore pendant un moment. Si je suis les... Si il n'y en a plus, c'est fini ou pas ? Alors, ça m'a l'air de respawn à l'infini, mais bon. Bon, écoutez, on va tous les faire, mais... Mais bon... Il reste 2. On reste 1. Je ne sais pas s'il faut... Je ne sais pas s'il faut les finir ou pas. Non, c'est juste enquêter. Bon, on ne va pas le champ en feu Shiny. Malgré... Mais je ne sais pas, il y a le sigle Shiny qui brille sur le... Bon, là, je n'en vois plus. On va pouvoir aller à un autre endroit. Bon, je préviens, je ne vais pas faire ça tout le temps. Bon, là, je l'ai fait pour la... Les pleines obsidiennes, mais je ne le ferai pas pour les autres. Je regarderai, à la rigueur. Les pokémons qu'il y a, mais... Rapidement, ou peut-être en off, quoi. Là, on le fait juste pour les pleines obsidiennes. Les autres, si jamais je tombe sur un Shiny, je vous le montrerai, mais c'est tout. Alors, le prochain, il est là. Ouais, ça me dit qu'il y a plus de chances d'avoir... Je ne sais pas. Enfin, moi, personnellement, je ne suis tombé sur aucun Ponyta Shiny. Alors, c'est sur... C'est ici. C'est des Rakaïu. Donc, il y a un Rakaïu Shiny, donc, on s'en fout. Il devrait bientôt s'arrêter. Ah. Ah, si, c'est... Oui, effectivement, ils ont dit que c'était limité dans le temps. C'est au vol. Ouais. Je les vois... Ah, oui, ils sont là-bas. Ils sont dans l'eau. Bon, les tours vaux, j'ai déjà eu Shiny, donc, on s'en tape. Par contre, un C14, j'avoue que ça pourrait se stiler. Ah non, c'est au niveau de l'arbre. Ah non, c'est au niveau de l'arbre. Ah non, c'est au niveau de l'arbre. Ah non, c'est au niveau des Pokémon qui ont été signalés. Bon, il n'en reste plus que trois, mais je ne pense pas que je ferai les trois. Déjà, si j'en arrive à en faire deux... Ah oui, là, c'est arrêté. Voilà, c'est fini. On a pu... On en a observé plusieurs. Mais qu'est-ce qu'on a apparu ? On devrait retourner à RCC en attendant que l'autre se forme. Que me dit la quête ? C'est bon, non ? Je n'ai pas compris. Il fallait lui parler avant. Mais j'ai inspecté trois lieux. Je ne comprends pas. Ah, j'en ai 4 sur 15 pour ça. Je n'ai pas compris, je vous avouerai. C'est bon, non ? J'ai fait... J'ai inspecté trois lieux. Bon, écoutez. On se retrouve dès que je... Dès que la quête avance, parce que là, je ne sais pas, il a l'air buggy. J'ai inspecté trois lieux. Donc, on se retrouve tout de suite. Eh, mais j'avoue que les méga-apparitions, c'est tellement craqué. Regardez, il y a des goins Frex. C'est tellement chaud de trouver des goins Frex. Il y a même un Renflex. Mais c'est le meilleur truc du monde. Regardez comment ça avance. Sachant que le goins Frex a un Pokémon hyper sûr à faire. Bon, bah écoutez, j'ai vu trois lieux. Donc, vous pouvez voir. Les Pokémon changent en plus. Bon, j'ai fait trois lieux, là. C'est bon, là. Tu ne vas pas m'emmerder, maintenant. Mais je ne comprends pas. C'est buggy. Attendez, mais j'ai vu trois lieux. Attendez, je vais me renseigner sur la quête parce que je ne suis pas sûr de comprendre. Ok. Bon. En gros, je viens de comprendre ce qu'il faut faire. Ce n'est pas du tout chiant. En gros, ce qui demande le jeu, c'est de finir les signales. Il faut finir trois signales. Bon, bah du coup, je vais faire les trois que j'ai repérés. Bon, Zorua et tout ça. Donc, c'est juste pour me montrer comment ça marche. Il faut niquer le signal. Bon, je ne vais pas tout le monde vous montrer parce que ça risque d'être très long. Mais dites-vous que ça peut vite devenir très 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 long. Donc, on se retrouve une fois que j'ai fini les trois signales. Je ne sais pas ce que c'est le dernier. Voilà. Faites votre rapport à Risa. Bon, j'ai fait Zorua. Vous l'avez vu que j'avais fait Zorua. Bon, je n'ai pas le temps de faire les autres. Mais c'est cool. Ça permet de... C'est le meilleur truc pour remplir son Pokédex. C'est le meilleur truc. Si vous voulez des Pokémon chromatiques, les méga apparitions, c'est déjà la meilleure façon de remplir les tâches. De 1 et de 2, c'est... Par contre, c'est très très très... Tu peux vite dépenser tes Pokéballs. Alors, tu as fini tes recherches dans les Pénopsidiennes. En plus, on gagne plein de trucs. Limite pour reforger les Pokéballs. Ça a un lien avec l'averse. Qu'est-ce que ça a pu bien vouloir dire ? Que les Pokémon se rassemblent sous la pluie. Finalement, je me demande si Goinfrèque s'attirait par les averse ou par les méga apparitions. La solution, c'est de continuer à chercher. Mais comment on va faire ? On a beau avoir cherché partout dans les plaines d'Obsidiennes, on n'en sait pas plus sur ce mystère. Alors, ne faites pas une morue. Il nous paraît que se passe-t-il. Oh, l'Agena, c'est vous. Eh bien, en fait... Alors, vous avez observé des apparitions massives de Pokémon pendant les affaires. Je n'ai rien entendu de tel. Il y a des surprises, on peut en avoir à tout âge, pas vrai ? Après tout, on a vu un Pokémon apparaître au Temple de Sinnoh. Peut-être que l'arrivée du Grand Palkia a eu une influence sur les Pokémon. Pourquoi ne retourneriez-vous pas à réussir citer ? Le Salon de la Petite Martia a beaucoup de succès et ses clients sont nombreux. Et mon petit doigt me dit qu'elle a peut-être eu vent d'informations intéressantes. Mais oui, le Salon de Coffure. Tu crois ? Mais oui, de toute façon, rester ici, il ne nous mènera à rien. Bon, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Pour ma part, je vous attendrai au Salon de la Petite Martia. Bon, bah go... Go au Salon de la Petite Martia. Ah bah oui, du coup, je me suis fait plaisir. On verrait que c'est un Pokémon très chiant à capturer. Donc autant profiter des méga-apparitions pour bien avancer dans le 100% de ce Pokémon. Il n'en reste plus qu'un à attraper. Après, il faut donner de la nourriture. Ça, par contre, c'est... Je ne vais pas donner 20 de nourriture à un seul et même Pokémon. Attraper pendant son sommeil, ça, c'était une des tâches les plus dures. Parce que, bon, bah, Ronflex, il spawne à un seul endroit, à la source chaude. Mais comme il a un taux de spawn affreux, pour l'avoir en train de dormir, c'est juste impossible. Donc, on va faire tout ça. Alors, je sais, il y a déjà... On est déjà à 23 minutes de vidéo. Ça va être très compliqué de tout faire en un seul épisode. Donc, bon, peut-être qu'il y en aura deux. Entre V et Clécial, je ne les attends. Sachant qu'il y a combien de tâches comme ça, avant d'arriver à la fin ? Il y en a... Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Il y en a sept. Il y a sept tâches. Oh, j'ai entendu parler de ces méga-apparitions. Franchement, je pense que c'est juste une sorte de fête de Pokémon. J'ai un client qui vient de la région de Johto et il m'a dit que les Mélophés se retrouvaient les menus de pleine nuit pour danser. En gros, ils se sont réunis pour... Dans certaines conditions, ils se sont réunis et vous ne trouvez pas que ça ressemble un peu à ces méga-apparitions. Moi, ça me parlait vite, dans les Pokémon, ils se sont réunis sous la pluie pour faire la fête. T'as sans doute raison. J'ai l'impression que tu ne nous as pas tout dit. Est-ce qu'il y aurait autre chose par hasard ? Eh bien, un ami du clan Diamant m'a dit un truc assez étrange. Comment ça ? On aurait vu une apparition massive de Baron dans le Maricarmen. Mais j'ai quand même des doutes. Après tout, il peut se tromper. Une apparition massive de Baron. Si cette dernière fait partie d'une méga-apparition, alors ça pourrait devenir dangereux. Mais l'arène du cos serait impuissante, même face à une apparition massive de Baron. Tout le monde est inquiète, c'est bien normal. Mais c'est pour cela que Lucia est avec nous, n'est-ce pas ? Elle va tirer cette affaire au clair. Vous avez raison, allez au Maricarmen pour en savoir plus. Il y en a encore qu'à des... Il y en a pas mal des quêtes comme ça. Il y en a une dans chaque zone. On doit poursuivre nos recherches pour Maricarmen. Est-ce que tu es prête ? Oui. Bon, maintenant que j'ai compris comment ça marchait, on va accélérer le pas. Pour essayer d'avoir fini tout ça en une vidéo. Voilà, ça va être compliqué. La vidéo va être très très longue, je pense. Il pleut, voilà. Il faut en faire trois. Il faut défoncer tous les pokéons de la zone. J'ai entendu dire qu'il y avait une méga-apparition dans Maricarmen. Essayons de voir si elle est différente de celle des pleines obsidiennes. Bien bonjour, je suis à l'améros. Je vous oublie vous. Je suis enfin là. Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai pu comprendre que vous enquêtiez sur les... Comment ça s'appelle déjà ? Ah oui, les méga-apparitions. Si vous avez de la chance, car j'ai déjà revu le mystère. Il n'y a plus qu'à réunir des preuves. C'est incroyable, ça. Bien joué, Camille. Vous voulez donc savoir pourquoi les pokéons se font à son mystère isolement sous la pluie ? Eh bien, c'est très simple. Ouais, dis-nous. C'est pour vernérer le grand Camille. Eh bien alors, ça vous étonne ? Les pokémons ont compris ma valeur au sein du clan Diamant. Qui donc soutient dans toutes circonstances ? C'est moi. Et pour me motiver à trouver cette brillante théorie, laissez-moi vous offrir un cadeau. Le prix de Camille, pour vous encourager. L'excès de ces que-que-be-goyards. Elles sont rares à essuie. Rends-toi compte de l'honneur que je te fais. C'est vrai que je n'ai pas vu des begoyards. Qui n'aiment pas les aliments ameurs. Si ces pokémons attendent les avers pour se venir, ça se manque à cela. Cela permet de cacher leurs larmes de jeu lorsqu'ils me voient. Sur ce, je dois malheureusement vous laisser. Le devoir m'appelle. Adieu. Il dirait qu'il était timide quand il était petit. Un jour, il a décidé de changer pour prêter main forte à un damantin. Je suis content qu'il soit moins coincé, mais il en fait peut-être un peu trop. En tout cas, je me demande où il a pu bien trouver ses baies. Pour un Frex, tu as mangé les baies ? Tu vas me les rendre tout de suite. Non. On dirait que ta car magique a encore réjagé un Frex. Ah, on voit maintenant les pokémons. Ah, on voit ce qu'ils aiment. On voit... Putain, mais hasard du calendrier. Comme de par hasard. Ah, mais c'est... Le psycho-quack, là, j'ai des bébisards. Non seulement on peut voir chaque endroit où se manifestent les méga-pations, mais en plus, on sait quel pokém il s'agit. Ah, c'est cool, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Goin Frex ? Si vous donnez une bégoire à un Goin Frex de Résa pour une méga-pations, vous pourrez savoir quelles espèces de pokémons seront présentes dans les méga-pations massives. Est-ce que ça veut dire que tu manges des biens pour en donner des informations ? Goin Frex, qu'est-ce que tu essaies de nous dire au juste ? En tout cas, je pense qu'on devrait aller inspecter au moins à trois endroits la méga-pations dans la carna. D'accord, je donne des trucs à Goin Frex, c'est un détecteur AB, machin, ça y est. Alors, pas Chirizou, on va aller taper les psycho-quack, étant donné qu'il lâche des bébis. Alors, il faut juste que je dégage des trucs de mon inventaire pour récolter les bébis. Déjà, le protecteur, je n'en ai pas besoin. Ça, j'en ai plus un, j'utilise la boue maintenant, c'est plus efficace. Hop. Let's go. On va taper les psycho-quacks. Je ne sais pas de type électrique avec moi. Mais bon, ça ne change rien. Ouais, sur la droite. C'est ici, hein. Ouais. On s'ennuie. Pourquoi il y a Irmance, ici ? Ah, t'as pas senti le danger arriver, hein. Qu'est-ce qu'il y a fou, là ? T'as pas honte de te pointer dans le dos des gens comme ça ? Je vais te faire payer, t'as l'acheter. C'est pas que tu peux l'arriver dans l'ordo, mais c'est... Je crois que j'ai Guerrier Egg en plus. Je ne sais plus qui c'est que j'ai mis en premier. Bon, t'as pas de chance, tu t'es vraiment mis dans l'endroit le plus chiant au monde. Ah non, j'ai pris Darkrai. Ah. Bon, Darkrai, il y a Psycho. Darkrai ! Si puissant ! Ah oui, j'ai Darkrai parce qu'il a trou noir. Et trou noir, ça endort. Juste pour ça. On a terminé. Bon, c'était pas... C'était pas prévu, ça. Bon, donne-moi tes pépites. C'est la unique raison pour laquelle les gens te tabacent, c'est parce que tu lui donnes des pépites. Quoi, j'ai perdu alors que quand l'attaque, c'était avec moi. Ah, tu m'as regretté, tu vas le payer. 4 pétuit. Bon, allez, on va vous tabasser un par un. Ah, il y a le Psycho-Quoi. Il y a le Aquacoi qui s'est ramené. Ah, il a sonqué. Bah, c'est vrai qu'il est niveau... C'est vrai qu'il est niveau... Il est niveau 62. Style puissant. Hop, c'est offert par la maison. Il a lâché des baies, mais je ne sais pas si c'est les baies qu'il faut. Style puissant. Eh ouais, il lâche des baies, Goyaz. On va peut-être envoyer plutôt Karcher. Comme ça, je suis sûr de les mettre KO un coup. Et ça éviterait de louper les attaques. Putain, il level 75, 310 PV. Je ne sais pas combien il a de basse PV, il y a rien, mais... Ça fait plaisir, en tout cas. Effectivement, il lâche des Bégoïaves. On va vous tabasser tous un par un. Ah, en plus, il faut tous les tabasser. Je pourrais les capturer. Je n'ai pas fini Psycho-Quack en capture, mais bon. J'ai la flemme. Merci pour les Bégoïaves. Oh, on a l'Aquacquack Baron. Ah, bah, Kassour. Enfin, je ne sais pas si... Ah oui, putain, il est level 79, le Aquacquack. Bon, je pense qu'il ne devrait pas tanker. Ah si, le tank, mais de peu. En plus, j'ai fait un crit. Chez dans ta race. C'est vrai que je change le mousset de Karcher en retire de mon classe, parce que je ne le fais jamais de mon classe. Ah, il me donne bien des Bégoïaves. Ah, il y en a un Aquacquack qui s'est ramené. Il manque un Psycho. Il y a un Psycho-Quack qui s'est barré. Ça lui fait... Karcher, il tank bien. Donc, bon. C'est vrai que c'est le meilleur moyen de level-up, si j'avais su. Bon, maintenant, on remarque que tu as plus de chance d'avoir des Shinies. Tu as plus de chance de... Il y en a un qui s'est barré, mais je ne sais pas où il s'est barré. Il est là-bas. C'est vrai, il faut aller vite, parce que si tu ne vas pas assez vite... Bah, tu es dans la merde. C'est bon, il n'y a plus de Psycho-Quack. On les a tous tabassés. Non, il y en a encore. Mais il est où, le dernier ? Putain, ils se sont tous barrés, ces connards. Ah, il est là. Je l'ai insulté de connard. Ouais, bah, c'est un peu un connard. Ah, le signal a disparu. Quand on a mucus, ça serait un limite intéressant de le faire aussi. On va aller dans le truc des Roselia Shiny, là. Petit moment. Juste pour me soigner un peu, parce que je n'ai plus de pépé. Je n'ai pas encore une message. Et on ira faire les crades au pot, puisqu'il est... C'est quoi, le plus proche ? On fera que la mucus, après. En vrai, le plus rapide, c'est de ne pas les affronter. C'est de... C'est de les catturer. Est-ce qu'on va retomber sur un Roselia Shiny ? Oh, il pleut, mais bon. Non, ça ne les permet pas de tanker. Alors, j'ai déjà un Roselia Shiny dans ce jeu. Ça se trouve, le dernier était un Shiny. Je ne sais pas. On va peut-être tomber sur Roserad, on qui sait. Ah, il y a un Shiny. Et bien, le voilà. Deuxième Roselia Shiny. C'est une femelle. Tu sais, putain, mais les deux Pokémon qu'on a eu, pour le moment, dans les trucs comme ça, Shiny, c'est quand même Roselia et Ponyta, que j'ai déjà en Shiny. Bon, il y en a un qui devient un Roserad. Non, mais vraiment, sur tous les Shinies possibles du jeu, j'arrive à tomber deux fois sur le même. C'est quand même un maximum. J'ai deux Roselad Shinies. Je ne sais pas s'ils sont... Je crois qu'ils sont du même sexe, en plus. Bon, bah écoutez, c'est bon plan. Je vais donner des B à Gouinfrex. Je ne connais pas le tout dans ces zones-là. C'est peut-être... Ah, je crois que c'est une chance sur 10, c'est une chance sur 100. Non, c'est une chance sur 100, c'est le Pokémon. Bah, sur le Pokémon, il est fini. Ce qui n'est pas le cas de Roselia. Donc, ça veut dire... Ah non, mais ça veut dire que le tout n'est pas augmenté dans les autres Pokémon. Il n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, c'est là... Il reste encore un peu de temps, mais il faut se grouiller. Il faut se dépêcher. Le problème, c'est qu'ils se sont barrés, les autres. Ah oui, il y en a un là-bas. Alors, je préfère les affronter parce que c'est... Comme ça, ça fait... Bah, remarque, non. Ça fait gagner 10 sp. C'est juste que j'ai la flemme de forger des Pokéballs. Je crois que c'est plutôt ça, la raison. Ah non. Ça fait que j'ai la flemme de les capturer. Je capture que les Shinies. Bon, il n'y en a plus ou... C'est bon ? Ah, il y en a encore un qui s'est barré. Oui, il est là-bas. De toute façon, je ne vais pas utiliser Cymiabras contre Kananicus. On va faire Colin Kunkus après. Mais ouais, tu gagnes beaucoup d'espé à tuer ces Pokémon. Comme ils sont level 60. C'est bon, c'est fini ? On sentait la présence d'une nouvelle Horde. C'est une blague. C'est une blague. Ça veut dire que c'est... Ah oui, mais du coup, ça ne compte pas. Il faut battre tous les Roserad. Ah non, mais je vais avoir deux Roserad Shiny. Il y a un Roserad Shiny parce que lui aussi, il est en... Il est en Momotum, là. Il est en... Il a le sigle. Oh, c'est chiant. C'est chiant ! Parce que c'est limité dans le temps, en plus. C'est chiant. Il faut que je me dépêche de tous les tuer parce qu'il me reste une encore à faire. Je pourrais partir et retenter une autre, mais à vrai dire, ça me ferait tellement perdre de temps de faire ça. Bon, bah écoutez, je ne vais pas me plaindre. Mais ouais, le truc chiant, c'est qu'il y a à tomber deux fois sur Rosélia, quoi. Alors, on me vend. Ah, il y en a un, là. Alors, pour le moment, on n'est pas tombé sur des barons, donc autrement dit, on est plutôt heureux. C'est bon. Au suivant. J'avais dit qu'on a mucus. Ouais, si ça... Si tu prends trop de temps, tu dois tout recommencer. Bon, là, on est à deux. On est à deux signal sur trois. Oh, putain. J'aurais dû me TP. C'était plus rapide. Bon, après, je ne perds pas tant de temps à me TP. De toute façon, il y a trois messages avant que ça s'arrête. Je dis, ouais, c'est sur le point de s'arrêter, tout ça. Bon, là, il ne reste que deux pokés. Il n'en reste plus qu'un. On va faire Columicus, qui n'est pas très loin, en plus. Attends, c'est où ? Je regarde à l'opposé. C'est là-bas. D'accord que c'est là. Non, ce n'est pas là. Ah oui, c'est là. Ah, il y a même un... Il y a même un... Comment ça s'appelle ? Mais je veux le nuplonocus pour savoir ce qu'il faut faire. Il faut le tuer avec des attaques combat. Très bien. Il est level 64. Bon, je pense qu'il y a un combo bien placé dans la gueule, ça se fait vraiment de mal. Ah, en plus, ils sont agressifs. Je ne sais pas pour Columicus qu'il faut faire... Ah oui, il peut fuir. S'il fuit, c'est très bien. S'il fuit, ça me fait gagner du temps. C'est 6 men vaincu. Et Columicus, il faut le tuer avec les attaques saules. Donc, bah avec... L'autre qui m'attaque pendant le combat. Alors, vu qu'il faut le tuer avec les attaques saules, bah on va utiliser Karchira. encore un muplodocus, baron, dis donc, il est level combien ? Malheureusement, je n'ai pas envoyé le meilleur Pokémon contre lui. après, après, avec Giga Impact, il passe un tour. Ah non, c'est le prochain tour où je pourrais attaquer des fois. Ah merde, il n'y a pas envie de me gêner. Bon, c'est pas grave. Il faut le tuer avec des attaques combat, c'est ça ? Bah avec Lucario, je peux passer outre... Bon, je vais envoyer Lucario. Je n'espère qu'il tanque. Par contre, j'ai le Cygnabras après derrière. J'aurais peut-être dû envoyer Cygnabras, vraiment. Ah, Drogannon, je pense pas qu'il le tanque. On va se faire. J'avoue que Mipodocus, baron, shiny, ça doit jeter. C'est-ce que c'est, garde. Pas de souci, ça y est mon pote. C'est quoi qu'il a lâché ? Un rocher est fort, mais j'ai plus de place dans mon inventaire. Putain, mais il roule les... Bon, écoutez, je vais peut-être les capturer, finalement. Parce que vu qu'il se barre, bon. Et finalement, vous aurez droit à peut-être un des épisodes en plus. Un épisode en plus, en tout cas. Mais il se barre comme une roue de vélo. C'est ridicule, ce qui... Cette scène est ridicule. Oh, mais quel bâtard. Alors, si c'est le dernier, on va le tabasser. Est-ce que c'était le dernier ? Oui, c'est bon. Ah, il y a encore un... Ah non, c'est Constance, bon. On va faire la méga apparition de la côte Lazuli, je pense qu'on s'arrêtera là. Sinon, ça va faire trop. Au final, je me rends compte que c'est plutôt long. Ah oui, il y a la Innoferos. Ça ne se refuse pas, les pépites. J'ai pas envoyé le meilleur Pokémon contre son Innoferos. Il s'en a affronté à la pire des trois parce qu'elle a deux Pokémon. Et bon, ça rapporte du J-Spé et aussi de l'argent donc on va pas dire non. Voilà. Combat terminé. Merci pour les level-up et merci pour l'ispé. C'est à vous mon Karchakrok qui est bientôt au level 97. Allez, barre-toi et donne-moi tes pépites. Je sais pas, je crois qu'on peut avoir plus de pépites mais je sais pas. il faut revoir. Que dit la tâche ? Elle m'attend au bivouac. Ouais. Bon, c'est bon. On va faire la Côte de la Zulia et je pense que ce sera tout parce que sinon ça va faire, je crois, deux heures et au final je me dis un épisode de deux heures. bon, pas déconner non plus. Alors, Licia, tu as fini d'enquêter la méga... d'inspecter la méga apparition du Marie-Carmain. Bravo. Ma chère va nous aider. Bon, est-ce que bien de voir des méga apparitions sur la Côte de la Zulia ? Jamais 203 après tout. Et les autres zones ne sont probablement pas hypernias alors j'ai préféré lui en parler. Au travail, on inspecte les méga apparitions de la Côte de la Zulia. Ah d'accord, ça s'enchaîne à la visiteuse de la Mue. Bah si tu veux travailler avec One Frex ou tu fais ça ou juste pour manger des baies ? N'empêche, je me demande ce qui lui arrive lorsqu'il mange des baies goyaves. Comment il fait pour deviner quels pokéens se rassemblent dans les méga apparitions ? C'est un long inné. C'est bizarre. Mais peut-être qu'on poursuivra en poursuivant nos recherches et on réussira à réussir à résoudre ce mycélère. Dites, si vous voulez, j'ai des informations sur les méga apparitions. Vraiment, j'étais sûr que la chef du clan Perle pourrait nous aider. C'est normal que je me renseigne sur les fenomenes étranges qui se produisent à l'essuie. Et puis Risa est une amie qui m'est chère. Je ferai tout pour lui venir en aide. Ah bon ? On s'est déjà croisés avant mais on a appris à se connaître pendant le festival de l'harmonie. C'est là qu'on a remarqué qu'on avait la même opinion sur pas mal de choses. Notamment sur Adamantin. Aussi, on s'est dit qu'il valait mieux s'entraider mais même si on appartient à des clans différents. Bref, c'est pour ça que je suis venu explorer la côte lazulée. J'ai appris que Grand M et Garana avaient vu un phénomène étrange assez similaire à une apparition massive de Pokémon. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces méga apparitions ? Eh ben, on dirait un phénomène pendant lesquels des Pokémon se réunissent. Ouais. Peut-être que l'apparition du Grand Paltia a provoqué un changement dans l'espace. J'imagine que plus de Pokémon à essuie pourraient aider la région à prospérer, non ? Mais on n'en sait pas encore assez sur le sujet pour relâcher notre vigilance. Ça pourrait être dangereux si des Pokémon puissants se rassemblent en horde. Je vais aller prévenir Garana et lui dire de faire bien attention. Il a dû bien faire attention. Quant à moi, j'ai des choses à faire mais à penser, je retourne à réussir. retrouve-moi à la porte principale quand je serai prête à procéder à recherche. Merci pour le stuff. Alors, je vais faire un petit tri dans mon inventaire puis on fait la côte des yeux. Typiquement ça, on s'en fout. Typiquement ça, on s'en fout. J'en ai 44 des pépites. Je ne les ai jamais mes pépites. Vraiment. Ça, bon, c'est pour les sachets pétarales mais bon, je pense qu'on en aura tout à l'heure. À force de taper des Pokémon, je ne retiens que des sachets tout ça. Après, j'avoue que ce n'est plus très utile et sachez-la parce que mes Pokémon sont bien up. Bon, je vais faire mon rapport à la vente. Voilà, tu as deux Pokémon. Un deuxième, Roselia Shiny et un Calumicus. Donc oui, les zones qu'on voit, c'est bien des zones où on peut avoir plus de Shiny. Un nouveau Shiny. Ouais, j'en ai vaincu et j'en ai recapturé un mais il en faut 25. Roserad, j'en ai battu. Putain, j'aurais pu lui lancer de la boue au visage. Bon, à vrai dire, je ne sais pas pourquoi on regarde. Ça ne sert plus à grand-chose de regarder ça. Retourner au village et on va vers la méga-apparition de la Côte de la Zulie. Et ce sera très bien pour aujourd'hui. Prochainé état de nos recherches et sur la méga-apparition, c'est la Côte de la Zulie. Tournant en bivouac des plages. Es-tu prêt ? Oui. Je regarde juste combien il m'en reste des tâches. Ah, ok. Tiens, je ne pensais pas vous voir ici. Je suis venu chercher du ravitaillement pour le hameau. Dajna m'a tout raconté. Vous enquêtez au sujet des apparitions massives de Pokémon qui survint pendant des averses. Bien sûr. Dans ce cas, je vais vous recommander d'utiliser des boules gluantes. Toucher un Pokémon avec une boule gluante permet de ralentir ses mouvements. Ce sont les habitants du hameau qui m'ont demandé d'acheter la méthode à l'atelier. Bien, je m'en retourne au suréité immaculée. Musqué comme je suis, j'y serai en rien de temps. Le grand-père recommande les boules gluantes du clan Galaxy. Je ne m'y attendais pas. Bref, allons au bivouac des plages. Faut que je parle à Gouinfrex pour avoir tout d'affiché ou pas ? Au moment où je vous parle, il reste quelques quêtes et après, il y a deux biens méchants. On arrive à temps, on dirait. Une méga apparition va en avoir lieu. Fuis un toit que Garen nous a dit d'utiliser des boules gluantes. Sur ce, il est temps de commencer la recherche. Fais même moi si tu veux donner des bégoyades à Garen Frex. Je te rappelle que si tu lui en donnes, tu pourras savoir quels pokens sont présents dans la méga apparition. Ouais, on va faire ça. Ah non, mais il faut lui parler à elle. Ouais, c'est parti. A toi de jouer à Garen Frex. Alors ? Il n'y a pas de Pokémon avec... Il n'y a pas de Shiny et il n'y a pas de... Il n'y a pas de Bégoyave. Un peu chiant, on peut dire. Alors, qui c'est qu'on va... Je pense qu'on va faire les trois qui sont là. C'est pas ce que j'appelle un truc de compète. J'en ai récupéré combien des Bégoyaves ? Il m'en restera cinq. Je pourrais le faire encore une fois. Bon, on va commencer par Mello. Qui est sur l'autre doigt. Eh, ils sont là les Mello. Faut faire quoi avec Mello ? Le capturer sans qu'il se repère. Ah, c'est loupé. C'est comme qu'il dirait un loupé. En vrai, il suffit de les faire fuir. Ah, attraper de petite taille. Je vais leur donner à manger aussi. Mais bon, vu qu'il m'a vu, ça va être compliqué. qui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bon vu que j'en ai fait fuir beaucoup, j'avais oublié que c'était un pokémon chiant, que c'était un pokémon qui te voyait à 3 km, bon c'est le dernier donc bon. Ah, il n'est pas prêt de s'arrêter, voilà, un signal de fée, parce qu'il ne m'a pas repéré, je ne sais pas comment, le suivant, il est sur l'île tombolo, on va faire psycho-quack encore une fois, ah j'ai pas envie, c'est chiant psycho-quack. Ah ouais, en plus il faut que je, je viens de me spoil une quête, qui peut, il vaut mieux que je me spoil, il me faut des appâts tout le monde. Ils sont dans l'eau hein, les baby-menteurs. Oui, ils sont dans l'eau. Enfin je veux dire, ils ne sont pas dans une rive. Choper des petites tailles. Alors si vous voyez un... Oh oh, des mantas. Lui il est petite taille. Le baron il veut mon cul. Ah ouais, il y a deux barons, ah ah ah. Je n'ai pas d'attaque électrique, donc... On va faire euh... Je ne sais pas, le prochain qu'on fera. Magmar ! Magmar qui est bien avancé, ouais. J'espère qu'on aura un petit peu plus de chance sur les autres zones, hein, parce que là... Il ne faut pas dire qu'on a été extrêmement chanceux sur les pokéens sur lesquels on est tombé. Oh, le hydrocanon critique. Ah, salut les losers. Ah, il a échappé. Il est parti. Ouais, parce que Psychocoque, c'est bon, on l'a fait une fois. Moi, j'ai envie de... J'ai envie de passer à autre chose. Alors le prochain... Ouais, Magmar, on fait ça. Il faut arrêter plutôt rapide, hein. Ah, il est là. Il est censé être là. Oh, il y a même un Maganon. Non, mais je veux le Maganon, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Ah bah, je crois qu'il faut le faire, il faut qu'il attaque. Je pourrais, à la limite, le capturer, mais je n'ai pas envie. Parce que des trucs pour faire évoluer les Maganons et les Magmar, ce n'est pas compliqué à trouver. C'est vrai, ils sont sympas, ils n'attaquent pas. Il est-il au moment, avant qu'il y ait un qui attaque. Après, il pleut, donc ça aide. Forcément, il y a des Mantam ayant défoncé. Et j'ai trois Pokémons, j'ai deux Pokémons faibles au type feu. Bon, ça va être relativement rapide. Après, c'est ma faute, je n'avais pas compris comment ça marchait au début. Je n'avais pas compris qu'il fallait finir l'apparition pour le compléter. Après, c'est que des types feu derrière. Après, il pleut en violent et du coup, à 100% de précision. Mais j'ai que ça en violent et il y a beaucoup de... Oh, le chiant. Toujours, au moment de ne pas louper une attaque, je la lutte. Toujours comme ça. Je veux juste casser le rocher. On va envoyer Darkrai. Ah, il tank, sa race. Ah, je n'ai pas de type O, c'est chiant. Voilà, il ne va pas tenir longtemps, Darkrai. Mais maintenant, je peux attaquer deux fois. Un de moins. De toute façon, il meurt au prochain tour. Bon, on va yager à yager. Vu que vent violent est précis, là, ça la verse. Ça vient montrer l'étendue de votre puissance. On va dû m'attaquer à des Pokémon chill nuls, quoi. Bah, je vais devoir les capturer, je pense. C'est ce qui va arriver. J'en ai pas particulièrement envie, mais je pense que ça va devenir l'unique solution que je dois faire. Parce que là, il me reste deux Pokémon faibles au type feu. Donc, autant dire que, bon, on est plutôt dans la merde. Bon, bah... Bon, il en reste plus que deux. Il en reste plus que deux. Ça peut être jouable. Alors, des close combat, ça les défonce. C'est le dernier. Et on aura fini cette méga apparition sur un code la juillet assez rapidement, au final. Ça aura pas duré. Ah, mais il a tanké un APV, putain. Et voilà, c'est fini. Malheureusement, il n'y a pas de Pokémon avec des Bégoyaves. J'en ai encore dans... Est-ce qu'ils m'ont... Ouais, j'en ai encore... Ça va. J'en ai. Bon, on va faire notre rapport à Risa. Et on va s'arrêter là, du coup, pour cette vidéo. Finalement, j'avais dit qu'on ferait tout, mais... Fort de constater... Non, mais elle est où ? Ah, elle est où ? Oh, putain, je suis passé devant. T'es pas dans le corps des chercheurs pourris, un beau travail. Ça sera plus facile d'obtenir des informations du clan Père, maintenant. Eh, Lucia, elle n'est pas toute seule dans le corps des chercheurs. Chef CNA nous a randonné au professeur et moi d'enquêter sur l'imiga apparition. Et j'en profite pour avancer sur les tâches Pokédex aussi. Vous avez découvert quelque chose ? Évidemment, mais avant ça... J'ai prouvé que je suis digne du corps des chercheurs. Alors bats-toi contre moi, Lucia. Je t'attends sur la plage Ginkgo. Mais en vrai, on n'a pas le temps pour ces conneries. Ah, il y a le jeune qui a l'énergie, quelle passion. Mais Aurèle, putain, on sait tous les deux comment ça va se finir. On est au corps des chercheurs, pas au corps de la défense. Je crois que t'as pas encore bien saisi ton rôle. Bon, bah je vais le tabasser. Je n'avais même pas vu qu'un match. C'est pas là où il y a des obalies ? Alors bats-toi contre moi, je te dirai ce que je sais sur les mégas apparitions. Entendu. Je suis sûr que tu n'es pas tombé du ciel, Parada. Ça, c'est un sens pour moi aussi. Je vais te battre pour montrer que je mérite d'être dans le corps des chercheurs comme toi. Ouais, ouais, en vrai. Ah, t'as 5 Pokémon maintenant. Mélo fait. Le Cario. Alors, alors, bah j'ai aucune de mes attaques qui est efficace contre toi. Style rapide. Ah, le problème de l'Ocario, c'est qu'il n'apprend pas d'attaque d'attaque d'Asia par piste au point. Et le mien, il joue spécial. Il est tout, Raptor. Oh, le bâtard. Vive attaque in two close combat, quoi. Amartic. Blizzard. T'as pas fait évoluer ton Pikachu T'es un peu une merde On va peut-être penser On va le faire évoluer T'as lu Reforce C'est quoi ces droits d'un ? C'est Scarino et quoi d'autre ? Il me semble qu'il a un Scarino Ah bon il a un Pamplouf Donc au griffe Il a même pas évolué en Pamplouf En Pamplouf Léon T'es un peu Ça se voit que t'es du corps des chercheurs Pas du corps des intellos Six coups de boule pour me mettre une attaque Fait derrière je suppose Même pas pour faire petit coup de boule Je prends un risque Vas-y Darkrai Style puissant On va jouer Darkrai Avec une force pareille tu pourras réussir n'importe quelle tasse de level recherche Level up pour Le signe Ambrace qui passe du coup Level 80 Il faut que je devienne plus fort Je dois atteindre ton niveau Si je veux être un membre indispensable au corps des chercheurs C'est quoi ça ? Pikachu tu comprends ce que je ressens sérieux ? Allez on s'en va Il faut qu'on continue de progresser C'est beau l'amitié Mais tu nous as pas dit ce que tu savais ? Non mais attends j'ai oublié un truc Ouais bah oui justement ce que tu nous dois nous dire On a parlé avec le professeur Voir ce qu'on pense des méga-apparitions Les Pokémon ont l'air de se rassembler Près des résidus d'énergie de la faille spasso-temporelle Mais on doit encore étudier le rapport Entre ces résidus et les averses Je comprends rien à ce que vous dites Mais vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez Je n'ai aucune idée de ce que vous racontez Mais ça a l'air génial Sur ce Risa, Lucia je m'en vais Il faut encore déterminer si ces méga-apparitions Sont dangereuses pour la population Et essayer d'en trouver la cause Appuie sous le bus Ça alors, le corps des chercheurs Est composé de jeunes vraiment passionnés Sur ce, en route vers notre prochaine étape Le confort fort couronné Et en fait, on n'a reçu aucun témoin De nos méga-apparitions là-bas Dans ce cas, je te propose qu'on se retrouve Au bivois de contrefort Si jamais des rumeurs de méga-apparitions nous parviennent Merci pour tous les fragments Bon bah du coup On va se dire à très bientôt Au prochain épisode Finalement, il y en a encore un Au prochain épisode de Pokémon Les gens de Narcius Et d'ici là, portez-vous bien C'était Arcanum Bye ! Sous-titrage ST' 501